En agriculture, on le sait, la recherche a été à la base de la Révolution verte. Dans le secteur des pêcheries, la recherche vise d'abord une meilleure connaissance des espèces qui peuplent nos eaux. Pêche et océans Canada peuvent d'ores et déjà compter sur un réseau d'établissements de recherche dans chacune des grandes régions maritimes du pays. Le dernier nez de ce réseau, situé à Pointe-aux-Snelles, près de Montjoli, fonctionne depuis près de deux ans et s'est vu confier une vocation particulière. C'est à Pointe-aux-Snelles, dans la municipalité de Montjoli, que l'Institut Maurice-la-Montagne a été érigé. C'est le dernier nez des centres de recherche du ministère des Pêches et Océans. Son inauguration a eu lieu le 12 juin 1987. L'architecte qui a conçu le centre a voulu tirer le meilleur parti du paysage environnant. Les puits de lumière pleines dimensions se font complices du soleil tel un caléidoscope. Et l'atrium, avec baie vitrée de 16 mètres de haut, ouvre une grande fenêtre sur le Saint-Laurent. Le centre dispose d'installations modernes qui permettent aux scientifiques de mener à bien leurs tâches. Pour ce faire, ils disposent des laboratoires et ateliers requis. Toute l'activité de l'Institut Maurice-la-Montagne s'articule autour de trois champs de recherche. Les sciences biologiques, les sciences chimiques et physiques, et enfin l'hydrographie. Les recherches conduites en sciences biologiques permettent une meilleure connaissance des différents stocks de poissons, mollusques et crustacés. Cela demeure une condition essentielle à la gestion des différents stocks. Pour y arriver, les scientifiques de l'Institut Maurice-la-Montagne ont recours à des pêches exploratoires ou à la détection des populations de poissons à l'aide d'appareils hydroacoustiques. D'autres travaux mettent l'accent sur l'étude de la propriété qu'ont les algues de convertir l'énergie du soleil. Ce pouvoir demeure la base du cycle de vie dans le milieu marin. La compréhension de ces phénomènes permet une gestion éclairée de toutes les espèces. Certaines recherches visent à mieux connaître l'habitat du poisson, de façon à le protéger comme une richesse nationale. L'Institut Maurice-la-Montagne possède aussi toutes les infrastructures nécessaires à la conduite de recherche en aquaculture. Salles de bassin, stations de pompage et prises d'eau au large. L'océanographie, c'est l'étude de la vie dans les océans et des conditions qui la rendent possible. Les chercheurs de l'Institut oeuvrent dans le secteur de l'océanographie physique. Il s'agit de l'étude des phénomènes physiques comme les courants, les marées, la température et la salinité de l'eau. La température et la salinité servent à identifier les différentes masses d'eau. Celles-ci varient avec la profondeur. Ces phénomènes influencent la vie aquatique des organismes vivants, leur alimentation et leur cycle de reproduction. Les courants peuvent déplacer le phytoplankton, ce qui est susceptible d'affecter la croissance des organismes qui y vivent. À l'Institut Maurice Lamontagne, les spécialistes en océanographie chimique s'intéressent à l'ensemble des contaminants du milieu aquatique. Ils étudient aussi le mode de dispersement des substances minérales dans le milieu marin. Ils sont en plus préoccupés par la quantité d'éléments naturels et polluants qui proviennent d'activités humaines. Toutes ces recherches impliquent des missions en mer pour prélever les échantillons requis. L'hydrographie intéresse aussi les scientifiques de l'Institut Maurice Lamontagne. Cette science traite de la mesure des eaux de surface. L'activité la plus fondamentale de l'hydrographie, c'est la levée ou la mesure de la profondeur de l'eau. Une fois cette information obtenue, il faut la mettre à la disposition de l'usager. Cela se fait grâce à la confection de cartes marines. Les cartes marines demeurent essentielles pour la navigation. La centaine de scientifiques à l'oeuvre à l'Institut Maurice Lamontagne organisent ces travaux de recherche en prenant en considération les conditions bioclimatiques de la Gaspésie. On a une particularité si on se compare à la Colombie-Britannique ou la Nouvelle-Écosse, c'est qu'on est très saisonniers dans nos opérations de terrain. Étant donné que le golfe est recouvert de glace très importante en hiver, nous concentrons nos activités de terrain essentiellement durant les mois de printemps, d'été et d'automne. L'hiver, c'est plus réduit. Nous avons quand même des missions importantes, comme la mission d'évaluation de la moruse du nord du golfe, qui se fait en janvier-février sur un de nos gros navires de recherche équipés pour les glaces. Nous avons aussi certaines missions de recherche océanographie dans le grand nord canadien, qui se fait généralement au mois de mars ou au mois d'avril, alors que les glaces là-bas sont encore très solides. Mais pour résumer, le gros de nos activités de terrain, c'est essentiellement l'été. L'Institut aussi se préoccupe beaucoup d'hydrographie marine. Oui, c'est une des responsabilités qui nous incombe au Québec. Il y a énormément d'eau navigable, et il nous faut fournir des cartes de navigation très précises pour la marine marchande, la plaisance, la défense nationale, qui couvre toutes les eaux navigables depuis la frontière de l'Ontario, la frontière des États-Unis, le lac Saint-Jean, par exemple, au Saguenay, et la partie québécoise du golfe du Saint-Laurent. Alors, c'est quand même un vaste secteur où nous devons conduire chaque année des levées pour mettre nos cartes à jour. On a eu la transformation métrique qui a demandé beaucoup d'efforts. Certaines cartes datent du siècle dernier, et doivent être vraiment modernisées. Alors, c'est un domaine très important ici à l'Institut. Tous les secteurs de l'activité humaine profitent des bienfaits de la recherche scientifique. Il en est de même pour les pêches maritimes. Une meilleure connaissance de toutes les espèces du milieu marin, de leur habitat et de leur mode de vie permet une gestion éclairée des stocks. Cela demeure le meilleur moyen d'assurer la pérennité de toutes les ressources de la mer.